Le discours d'adieu de Jésus Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir dans vos maisons. Le discours d'adieu de Jésus ouvre ses disciples au mystère d'amour trinitaire. Jésus les fait entrer dans ce mouvement d'amour perpétuel qu'est la Trinité. Il leur dit qu'ils peuvent être participants de cette vie de Dieu. Et celui qui en est la porte c'est Jésus. Si nous sommes avec lui, nous sommes au cœur de la Trinité. En tout cas, ses disciples sont déjà dans le cœur de Jésus. Vous êtes avec moi depuis le commencement. La promesse de l'Esprit Saint, la promesse de l'Esprit de vérité fera des disciples, des témoins du Christ Jésus. Des témoins au cœur d'un monde où ils rencontreront comme Jésus de l'hostilité, des incompréhensions, des persécutions. Oui, Jésus ne leur cache rien. C'est vrai, ils ne seront pas toujours accueillis et reçus. On aurait pu penser que l'amitié avec Jésus, que l'accueil de l'Esprit, rendent plus facile la mission. Eh bien, non. La foi, notre attachement au Seigneur, ne fait pas de nous des hommes et des femmes hors sol, différents des autres. La foi ne supprime pas les difficultés, mais elle les prend en compte. Jésus a été trahi, renié, arrêté, torturé, et mis à mort, et ressuscité. Et la foi devient alors cette confiance en Christ, mort et ressuscité. Et la résurrection n'efface pas la croix. Elle est une relation du cœur. Si vous m'aimez, dit Jésus, c'est une histoire de relation. La foi est cette confiance que je mets en Christ. Et en mettant ma confiance en Christ, j'accepte de ne pas être seul. Et ce que je vis, ce que j'éprouve, je le vis avec le Christ, je l'éprouve avec le Christ. En nous envoyant, l'Esprit Saint, Jésus nous permet d'agir en son nom. D'agir selon le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'agir au nom du Dieu Trinitaire. L'évangéliste Jean met sur les lèvres de Jésus cette parole. Vous allez rendre témoignage. La foi nous met en communion avec le Christ en mission. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Rendre témoignage, c'est vivre du Christ. Et Jésus n'a pas été épargné par la tentation de refuser sa propre mission. Souvenez-vous, Jésus sait qu'il va mourir sur la croix. C'est qu'il va traverser une épreuve, celle de la croix. Et dans sa prière, il demande à son Père d'éloigner cette coupe, cette épreuve, qu'il ne veut pas vivre dans sa chair d'homme. Mais, dans un deuxième temps, il dit ceci, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Jésus est vraiment l'un de nous. Il nous montre qu'il faut du temps pour croire et accueillir le projet de Dieu dans sa propre existence. C'est dans un deuxième temps que Jésus accepte avec confiance de rentrer dans cette volonté du Père et de rentrer dans ce projet de Dieu, son Père. Jésus prévient ses disciples. Il leur fait confiance. Il ne leur cache pas que la mission sera parfois difficile. Et il leur donne tous les éléments pour que librement et en conscience, ils puissent choisir. Dieu n'oblige jamais personne, mais il appelle chacun. Par la foi, c'est-à-dire notre réponse, car la foi est une réponse, nous découvrirons un Dieu qui n'est pas loin de nous par l'Esprit Saint qu'il nous donne. Bonne marche vers l'ascension à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada